Oui bonjour, donc aujourd'hui c'est notre aventure sur MU-Légendes, donc la dernière fois on avait, je sais plus tout ce qu'on avait fait, il me semble qu'on avait tué des araignées ou quelque chose dans ce genre là, dans des plantes mutantes, oui voilà ça doit être des plantes mutantes, enfin c'est tous des mutants de toute façon maintenant dedans, à cause de l'énergie malfaisante, donc du coup on va aller finir nos quêtes qu'on avait commencé, puis suivre l'histoire en même temps, donc du coup on se retrouve tout de suite sur le jeu. Et voilà, donc du coup, allez, commencez le jeu, nous voilà, alors, on va voir ici, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut changer, là, non, Ici, il y a 0 Compétences Là, c'est pas encore augmenté C'est là, bientôt C'est là, c'est là, ah d'accord Et en inventaire Ah, tiens Bon bah ça va Hop, on va récupérer un 5 000 comme ça en plus Créer mon avanceur selleur Qu'est-ce qu'on a là, ça c'est bon Proction de croissance Hop, voilà Ensuite, gestion des artefacts, non Gestion des compagnons Ça, on peut rien faire pour le moment Les quêtes, succès, classement Bon, pour le moment, il n'y a rien d'autre d'intéressant Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est juste ça qui a fini de... Bah non Ah, il y avait ça D'accord On dessine deux héros Et là, il y a... Hop, alors Voyons voir Il n'y a rien d'autre ici Il faut puiser de l'eau dans les puits Et la remettre du prix Bon, les puits, c'est tout en haut là-bas Je vais juste faire ça Et elle est là Voilà Sous-titres par Jérémy Allez, on en profite D'accord, plus de... A l'est Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Je ne sais plus qu'à l'heure A l'heure, on va aller voir lui Nous risquons notre vie tous les jours Et tout ça, pour un salaire misérable Heureusement, on peut garder tout le putain qu'on trouve Si vous tuez des hens, récupère la sève vivace Pour en tirer profit Ok 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 On va voir tout ça Ok Ok Et le dernier, c'est en bas Et le dernier, c'est en bas Et le dernier, c'est en bas C'est en bas C'est en bas Bon, du coup, on est un peu à l'abri, on va faire ça, soit équipé, du coup, ça, ça fait quoi déjà, campionne 39 portée, est-ce qu'on peut augmenter la portée par exemple, non, les comptations instantanées, temps de rechargement, 5 secondes, on va faire ça, on va mettre la puissance de l'attaque, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il y a d'autres, on a récupéré ça, des 4 en surceleurs, ça, ça va être à revendre, parchemin d'emporté incomplet, un cible, arme, d'accord, des moindres surceleurs ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, je ne veux rien, je suis avec la police du drain, j'ai amené de l'eau au nom de Kylri, le garde-nain au poste mérite de l'arbre, Kylri vous a demandé de venir ici, mais c'est vous, le serbe ou chevalier contractuel, je ne sais pas si je serais, mais je ne sais même pas qui je suis, parce que l'armée du n'est pas à protéger l'avant-poste, peut-être que l'armée du tout est simplement s'amuser avec votre arsenal, même si c'est le cas, nous avons déjà perdu gros, la moitié des soldats de l'avant-poste sont morts, veuillez excuser mes mauvaises manières, je m'appelle Ramo Duprian, je suis le commandant de la garde-nain, peu importe, nous devrions-nous pas éteindre le feu en premier, vous avez raison, utilisez l'eau que vous avez ramenée pour éteindre le feu avant qu'il n'éteigne notre pâtiment. Je suis Ramo Duprian, le commandant de la garde-nain. Voilà. Alors, éteindre l'eau, éteindre le feu par l'eau. Le feu a été maîtrisé, ce sont des larves qui vont attaquer à l'avant-poste. Vous parlez des larves de la forêt ambrée ? Non, c'est la légion Kéru qui nous a attaqué. Où pensez-vous qu'ils allaient ? Probablement au centre du bassin, toutes les routes du bassin blanc traversent le centre. Ils tentent de nous isoler du reste du terrain. Mais j'y croyais que l'armée du Pandemonium en avait après les mines. Pendant que les Kéru bloquent les routes, le reste de l'armée s'attaque aux mines. Je les imagine très bien. Et puisque la mine de Kermatan est la plus grosse, elle est probablement leur cible numéro 1. J'emmène les soldats restants à la mine de Kermatan. Vous, allez au poste central, rassemblez vos forces et aidez-les à repousser la légion Kéru, avant qu'ils n'établissent leur camp. Oh oui, c'est vous les chevaliers contractuels. Nous devrions travailler ensemble, caler votre prix. Oubliez ça, je commence à me faire aux gens d'ici. La plupart d'entre eux sont assez étranges, mais ils ne sont pas si méchants. Les Kermatan mines sont les plus grandes, alors il doit être leur prochain target. Je prends le reste des troupes à la Kermatan mine. En tout cas, je vais couper la légion Kéru avant qu'il est près de la centre de la base. L'ennemi a suffisamment de soldats pour isoler la base de la base. On va augmenter ça. Non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Du coup, il faut que j'aille où ? Ici, poste de garde de la centrale. D'accord. Voilà. Alors, chercheurs, des monstres apparaissent partout à cause de l'étrange énergie qui s'est passé. Il se répand sur cette terre et nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour tous les repousser. Pourriez-vous tous les trois reconnaître le bestial ? En 5 minutes. On arrive comme ça, c'est très vite. N'est-ce pas ? 5 minutes C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1 sur 3. 1 sur 3. 1 sur 3. 1 sur 3. En fait, ça fonce sur lui. C'est parti. On va voir si c'est parti. hop linda vous voilà vous êtes là pour me sauver que faites vous dans un endroit aussi dangereux vous avez de la chance que ce soit moi qui vous ai trouvé et pas décarrue je sais qu'il est dangereux de venir ici mais je veux vous donner quelque chose qu'est ce que c'est tenez c'est le collier de mon grand-père vous êtes folle vous avez risqué votre vie pour ce collier ce n'est pas qu'un simple collier mon grand-père le portait pendant la quête de 3 ans cela l'a aidé à vaincre l'armée du pandémonium lors du siège de Noria en remportant le combat la coalition Eros a pu en vous renvoyer les démons au pandémonium vous ne réalisez pas votre importance aux yeux des habitants de Duzon chaque jour de plus en plus d'ennemis viennent envahir leur terre et les histoires narrant vos fées héroïques sont les seules choses qui leur font qu'un des espoirs je pensais que vous avoir porté le collier de mon grand-père leur rappellerait cette victoire et mourir pour ça en aurait valu la peine d'accord je suis venu pour vous donner la chaise que mon grand-père était en combattant pendant la guerre de trois ans je ne sais pas si je peux vivre à leurs expectations tenez vous êtes digne de le porter donc du coup ça ça pourrait me baisser donc c'est pas intéressant ça c'est des camps donc c'est pas intéressant ah bah c'est ça ah d'accord on a reçu pas mal ça c'est bon ça on met ça on met les gants on met les bottes on met alors on va tomber alors on va demain hop on va ce bâton là du coup et logiquement on devrait être bon rare épaule hop ça ici ça c'est un rémoire là niveau 30 d'accord donc on a tout ça à rendre après compétences j'ai celle-là en plus celle-là il faudrait que j'utilise un peu plus pour le moment l'orbe de chaos ouais j'ai du mal à monter l'orbe de chaos ah non l'orbe de chaos ouais l'orbe de chaos c'est ça qu'est-ce qu'il y a d'autre un inventaire ici peut-être ah oui ça voilà ça c'est bon oh avez-vous croisé des grenouilles bestiales en chemin les gobelins les élèvent comme du bétail pour s'en servir ensuite à la chasse alors comme ça ces monstres visqueux et lait sont du bétail pour les gobelins les gobelins sont les démons du pantémonium qu'on a laissé sur la terre après la guerre des trois ans ils ont formé un état tribale aux frontières du continent Enova ils ne nous avaient jamais envahi auparavant mais ils ont semé la zizanie près des frontières quelquefois ces grenouilles bestiales sont au bassin blanc alors les gobelins aussi la garde de l'homme est à brise au courant braves chevaliers pourriez vous chasser ces grenouilles bestiales et amener leur tête au poste occidental Hertz le commandant du poste ne fait pas confiance au chevalier contractuel mais il vous croira si vous lui appartez des têtes de grenouilles bestiales d'abord je vais vous amener à du drain ne vous en faites pas pour moi je sais très bien me cacher vous avez des choses plus importantes à régler d'abord le courrier de mon grand-père vous protégera d'accord il y a de l'épis Ok, permettez-moi de faire ça. De toute façon on ne perd pas vraiment de vie. Hop, et voilà. On lui rend la quête. Les conduits spatiales sont les chiens de chasse des gobelins, enfin leur cerveau plus exactement. Alors les gobelins ont participé à l'invasion, je vois. Sale petit démon. Ils sont encore peu nombreux, attaquez-les tout de suite pour pouvoir les amérentir facilement. Laissez-nous le temps de nous regrouper et il faut juste trouver le bon moment. Laissez-moi faire, je vais leur faire vivre un enfer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? La terre. Ça, intéressant. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis donc à la prochaine. Dans la bonne humeur. N'oubliez pas. C'est positif. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.